C'est très paradoxal, c'est qu'on se dit on est heureux de mener, on est heureux de finalement faire un match nul quand on a vu la première mi-temps et puis à la fin du match on peut presque être désolé de ne pas avoir marqué 3, d'avoir pris 3 points. Exactement, peut-être partons sur les tops et sur les flops, alors vous découvrirez toutes les notes dans l'Est Éclair mais on va en dire quelques-unes n'hésitez pas à mettre vos notes, vos tops et vos flops, nous vous lirons. Pour toi, quels sont les tops ou les flops du match ? Alors s'il y a un flop, c'est le Danois-Brus, moi je ne sais pas comment il a fait pour rester 70 minutes sur le terrain. C'est une énigme parce que sa première mi-temps a été catastrophique. Je crois qu'on n'a jamais mis zéro sur quelqu'un qui n'est pas expulsé. Limite là, s'il avait un, c'était comme nous on faisait quand on était à l'école, c'était pour l'encre, lui c'était pour ses crampons. Donc c'était catastrophique. Voilà, donc ça c'est la première chose. Il y a eu, malgré un match encore une fois compliqué, parce qu'on a subi des joueurs qui sont sortis vraiment du lot. Et on pourra juste sortir 3 joueurs. La colonne vertébrale, j'allais dire, Salmiers qui a joué défenseur central comme d'habitude mais en tant que libéraux. Il a été époustouflant, Chavalerin a été énorme et Baldé devant a été monstrueux. Alors certes, il perd quelques ballons mais face à la meilleure défense de Ligue 1 actuellement, c'est hyper compliqué d'être face. Il était très peu face au jeu, très souvent dos au jeu justement avec des colosses derrière, Danzo. L'action qui m'a marqué, je crois que c'est lui, c'est quand il le mystifie sur le côté droit. C'est énorme. Je crois qu'on en parlait avec des confrères de l'équipe qui ont l'habitude de suivre au lance et qui disaient que c'est peut-être la première fois cette saison qu'il y a un joueur qui prend le dessus physiquement sur Danzo tellement il a été impressionnant. Donc rien que pour ça, c'était remarquable. On peut retenir plein de choses mais ces trois-là, ils ont vraiment été bien.